Bonjour, je suis Lilian Thibault, j'ai 43 ans et je suis le confondateur de WAKE. WAKE en fait plus qu'une marque c'est vraiment un collectif des designers et d'entrepreneurs engagés. On se sert de la science et de la technologie pour concevoir des montres performantes, durables, tout en ayant l'impact environnemental le plus faible de toute l'industrie. Pour moi, être changemaker, avant tout, c'est d'avoir un business à un impact positif. Et le nôtre, c'est vraiment de réinventer le modèle de la consommation. Pour cela, il faut vraiment changer le paradigme, ne repousser l'ennemi, ne pas satisfaire de l'existence. C'est vraiment avec cet état d'esprit qu'on a créé la première montre au monde, faite à partir de filets de pêche recyclés, et prouver qu'on est capable de transformer une menace environnementale en ressources durables. Alors déjà, il va falloir impliquer les communautés, travailler de manière collective. Et pour moi, c'est vraiment l'un des intérêts majeurs d'un événement comme Change Now. Ensuite, pour moi, il y a l'innovation. Mais pas juste innover pour innover. L'innovation, pour nous, elle a deux sens. Que si elle sert à la fois à l'intérêt individuel, c'est-à-dire le consommateur, qui achète un produit, parce que le produit sera plus performant, meilleur, mieux conçu. Et l'intérêt collectif, on ne peut pas dissocier les autres, on n'a plus le choix. Pour moi, l'océan, c'est vraiment le garant de l'équilibre de la planète. Tant dans sa capacité à emmagasiner le carbone qu'à limiter le réchauffement climatique. Je pense que chez Awake, depuis notre création, c'est vraiment une mission pour nous que de sensibiliser les gens sur, finalement, les problématiques liées aux océans et de construire des produits fabriqués à partir des déchets qui les encombrent. Change Now, pour nous, c'est l'occasion de faire des rencontres, de développer notre écosystème. Peut-être que de ces rencontres naîtront des projets, des idées. Tout à l'heure, on parlait de collectif, et je suis persuadé que ce n'est pas une personne, une entreprise, une organisation qui va changer le monde, mais c'est vraiment le cumul de toutes ces initiatives. On a aussi la volonté de rencontrer des investisseurs, puisqu'on a besoin de fonds pour avancer, pour accélérer notre développement. Et je reste persuadé qu'à Change Now, on trouvera des gens qui seront déjà très sensibles à notre mission, à nos valeurs, et ce sera un gros gain de temps pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada